Sacrée année pour Raphaël et Cathy. Un mariage, un bébé à venir et un appartement. Vous vous portez acquéreur aujourd'hui donc dans une copropriété qui est à Lille, qui contient alors... C'est le grand jour, celui de la signature chez le notaire avec le couple de vendeurs à gauche. Un moment solennel, d'autant plus que c'est leur premier achat. Ils n'ont encore jamais fait de chèques aussi gros. Le prix, vous êtes mis d'accord sur un prix de 200 000 euros. On va être un peu galant, donc on va faire signer la première. Je dois vous avouer que régler un montant de... En général, il n'y a pas autant de virgules, autant de zéros. C'est la première fois. Je ne pense pas le refaire très souvent, donc on encaisse le moment. Mais pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez fait les relevés de compteurs ? Cathy et Raphaël changent de statut. Ex-locataires, ils entrent dans une nouvelle étape de leur vie. Ils deviennent propriétaires. Je n'aurai plus qu'à vous édifier. C'est symbolique aussi. Il y a de la couleur. Le trousseau, voilà. Les vendeurs ont fondé eux aussi leur famille dans cet appartement. Et ils avaient deux clés qui sont la clé de la boîte. Ils leur transmettent les clés comme on passe le relais. Tu ne les perds pas. Non, ça sera un petit peu dommage. Ok. Félicitations. Nous y sommes arrivés. Bravo. Pour acheter, ils mettent 20 000 euros de leur poche. 10 % d'apport, pile dans la moyenne française. C'est parti, tu peux ouvrir. La porte à droite. Cathy et Raphaël entrent pour la première fois dans leur nouveau logement en tant que propriétaires. Je t'en prie. En principe, ils n'auront pas de mauvaise surprise. Les vendeurs ont fait 25 000 euros de travaux il y a 4 ans. Bah voilà, c'est tout vide. C'est tout propre. Si on lisait une annonce immobilière. Magnifique. Cela donnerait quelque chose comme charmant 4 pièces de 90 mètres carrés. Refait à neuf. Salon lumineux. Cuisine équipée. Bureau. Deux chambres. Coup de coeur assuré. Et en plus, ils pensent avoir fait une bonne affaire. On est plutôt autour de 3 000 euros le mètre carré dans le quartier. Et ici, on était à moins de 2 500. Donc c'est relativement correct. Cathy et Raphaël s'endettent donc pour 20 ans. Ont-ils raison de faire un tel effort financier ? En France, on pourrait presque dire, si t'as pas acheté ton appart à 35 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ainsi, 60 % des Français sont propriétaires. Mais en réalité, c'est moins que la moyenne européenne de 70 %. Entre des taux de crédit presque cadeaux et des prix qui augmentent, voire explosent, comment réaliser son rêve en achetant son chez-soi ? Vous allez découvrir 5 familles de classe moyenne dans 4 villes différentes. Elles gagnent entre 3 500 et 4 500 euros net par mois et ont quasiment la même capacité d'achat, mais des stratégies parfois opposées. Faut-il acheter ou louer ? Dans de l'ancien ou faire construire ? Faut-il rester en ville ou s'éloigner pour un bout de jardin ? Ces questions, nous nous les posons tous à un moment de notre vie. Et les réponses peuvent être surprenantes. Mais après tout, faut-il à tout prix acheter sa résidence principale ? 3 semaines plus tard, à Lille, chez Cathy et Raphaël. Les meubles ont trouvé leur place. Il en reste encore plusieurs à monter, notamment pour le futur bébé. Mais là, c'est opération pose de rideau. Acheter ou louer, c'est le premier match de notre enquête. Pour leur premier achat, Cathy et Raphaël ont pu s'offrir un bel appartement. Mais avec 4000 euros net par mois, elle dans la communication, lui dans la vente de produits numériques, il pensait pouvoir acheter encore mieux. Je me disais qu'on avait tous les critères pour avoir un peu, pas ce qu'il y a de mieux, mais qu'on pouvait plutôt taper dans le dessus du panier. On est tous les deux jeunes, on travaille, on n'a aucun crédit en cours sur des carrières évolutives. Une fois qu'on fait les calculs et qu'on découvre notre capacité d'emprunt et le marché immobilier, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Et que, par exemple, l'accès à une maison est quasi impossible, à moins de s'éloigner très fort. Donc ce que je ne pensais pas. Et l'accès au centre de l'île non plus ? Et l'accès au centre de l'île, c'est possible, mais en tout petit. Comme beaucoup de primo-accédants, Raphaël et Cathy ont dû revoir leurs prétentions à la baisse. Renoncer au centre-ville où ils habitaient, le prix du mètre carré était 30% plus cher. Finalement, ils atterrissent dans un quartier en extrême bordure de la ville. Et ils ont envisagé un instant, un instant seulement, de rester locataires. Mais ce n'était pas rentable, selon eux. Voici un bien comparable dans le même quartier. Trois chambres, quatre pièces, ce qu'on a ici. On est à 96 mètres carrés et on est à 955 euros par mois. 955 euros en location, alors qu'en achetant, malgré leur petit apport, ils dépensent 862 euros par mois en crédit immobilier. Attention, il faut ajouter 15 000 euros de frais de notaire. Et ils devront payer tous les mois 110 euros de taxes foncières et 250 de charges de copropriétés. Mis bout à bout, acheter leur coûte donc 1222 euros par mois. C'est plus cher que la location. Mais comme beaucoup de jeunes propriétaires, ils visent déjà le coût d'après. Ils commencent petits pour avoir grand. Même si on n'est pas dans une logique nécessairement de faire une plus-value, on aimerait acheter plus grand sûrement dans quelques années. On commence avec un appartement et un balcon pour éventuellement migrer vers une maison avec un jardin. Alors on n'est pas du tout dans cette optique actuellement. Mais il faut y penser aujourd'hui. Ont-ils eu raison d'acheter ? Est-ce toujours plus rentable que la location ? Dans le cas de Lille, oui, sans aucune hésitation, selon une enquête de meilleurtaux.com. C'est une formule complexe que Maëlle Bernier, la directrice des études, va nous résumer simplement avec cet accessoire. À gauche, la location. À droite, l'achat. La balance penche d'un côté ou de l'autre, selon le poids des dépenses. Pour nos liloirs, ils bénéficient d'un prix au mètre carré pas très élevé, autour de 2500 euros. En face, s'il reste locataire, il va falloir qu'ils louent. Donc on a un prix au mètre carré en face. Ensuite, quand vous achetez un bien immobilier, évidemment, il y a des frais de notaire, des droits de mutation, des taxes que vous allez devoir payer à l'entrée, au moment où vous faites votre crédit immobilier. Et ensuite, Lille est une ville où les taxes foncières, où la taxe que vous payez tous les ans quand vous êtes propriétaire, est également très faible. Et quand vous allez vendre votre bien, vous allez faire une plus-value. Cette plus-value sur la résidence principale n'est pas taxée, donc cet argent va vous revenir directement. Et c'est là que l'achat devient plus intéressant que la location. C'est au moment de la revente. Cette démonstration est valable à Lille. En fait, dans toutes les villes où les loyers grimpent dans les mêmes proportions que les prix d'achat. Mais que se passe-t-il dans d'autres villes comme Bordeaux quand les prix d'achat au mètre carré s'envolent et que les loyers restent stables ? Dans ce cas, vaut-il mieux acheter ou louer ? La réponse va vous surprendre. À Bordeaux, les loyers ont augmenté de 3 % en un an, alors que le mètre carré à l'achat a explosé de 10 %, 4 500 euros en moyenne. Cette flambée en décourage plus d'un, comme Valérie. Deux chambres, regardez les prix à Bordeaux. Deux chambres, 473 000 euros. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, oui. Je trouve, en tout cas, que c'est beaucoup. Alors, si elle visite aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour acheter. Oui, super, ça va être top. Déjà locataire, elle cherche un appartement plus grand. Celui-ci fait 90 mètres carrés. Voilà. Il y a 2 chambres, un beau salon, pour 1 000 euros de loyer par mois. Et l'agent immobilier lui a trouvé, en plus, le balcon dont elle rêve. C'est très lumineux, très grand. C'est top. On a quand même de l'espace. Donc, je pourrais mettre une petite table, voir mon café le matin, sans aucun problème. Moi, je préfère être locataire, parce que c'est un choix, vraiment. Valérie, styliste pour des salons de coiffure, et son mari, photographe, gagnent eux aussi 4 000 euros à deux. Ils ont un peu d'argent de côté et pourraient faire un effort financier pour s'acheter un appartement équivalent. Et puis, les gens s'endettent pour des... je ne sais pas combien d'années. Si c'était un bien à vendre, combien vous pourriez le proposer à Valérie ? Alors, à vendre, on serait entre 290 et 310 000 euros net vendeur. Soit 330 000 euros avec les frais d'agence. Alors, si on remonte le temps, il y a 10 ans, les prix n'étaient pas ceux-là. Est-ce que vous achèteriez ? Peut-être. Oui. Peut-être que je serais, à l'époque, devenue propriétaire. Chose qu'aujourd'hui, qui ne m'effleure même plus l'esprit. Valérie n'est pas prête à s'endetter sur 20 ou 25 ans, mais surtout à s'éloigner du centre. Vivre au centre de Bordeaux, c'est vivre dans un centre-ville en règle générale. C'est pouvoir être libre d'aller boire un verre un soir, ne pas être à 20 minutes de voiture, 30 minutes de voiture. Voilà, laisser son véhicule, partir à vélo, aller faire le marché le matin. Voilà, c'est une vie de centre-ville. Elle préfère dépenser 1 000 euros de loyer par mois à fonds perdus pour la vie de centre-ville. Valérie restera locataire. Sa stratégie vous étonne, mais elle fait peut-être un bon calcul. Car à Bordeaux, selon notre experte, les frais pour devenir propriétaire sont si chers qu'il vaut mieux rester locataire. Alors, tout simplement parce qu'à Bordeaux, déjà, vous avez des prix immobiliers qui sont beaucoup plus élevés qu'à Lille, à plus de 4 500 euros du mètre carré. Dans le cas présent, vos locataires bénéficient d'un prix au mètre carré à la location qui est plutôt faible et pas totalement proportionné avec le prix de l'acquisition en face. Ensuite, vous avez évidemment ces frais de notaire, les frais que vous payez au moment où vous achetez un immobilier, incompressibles. Et s'ils restent locataires, ils vont les mettre de côté et ça va rapporter un petit peu d'argent. Et surtout, à Bordeaux, vous avez une taxe foncière qui est parmi les plus élevées de France et qui vont devoir s'acquitter tous les ans s'ils sont propriétaires. La différence entre l'achat et la location n'est pas en faveur de l'achat. Avec toutes les dépenses liées à l'achat, pour s'y retrouver par rapport à une location, il faut garder le bien au moins 11 ans à Bordeaux, mais seulement un an et demi à Lille. Dans certaines villes comme Paris ou Lyon, il faut être certain de garder son bien plusieurs années, contrairement à d'autres, où l'on peut le revendre plus rapidement sans perdre d'argent comparé à une location. Mais il y a tout de même une limite à ce raisonnement. En fait, cette démonstration, elle est purement mathématique. Elle met de côté totalement le fait de se constituer un patrimoine, d'être propriétaire. À Bordeaux, Valérie a bien compris ce risque. Alors, elle envisage de placer 10 000 euros dès aujourd'hui, puis de s'astreindre à épargner 300 euros chaque mois. Si tout va bien, d'après une simulation sur ce site de placement, dans 10 ans, elle aura ainsi un capital de 57 000 euros. Certes, c'est un pécule plus modeste que si elle avait acheté puis revendu un appartement, mais en faisant ce choix, elle peut louer plus grand, mieux situé et pourra déménager à tout moment sans risquer de perdre de l'argent. Si je reste locataire à vie, j'aurai un autre patrimoine. Je n'aurai juste pas un bien immobilier dans lequel je vis qui sera à moi, mais je me serai construit un autre patrimoine. Alors, acheter ou louer, vous venez de découvrir que dans certaines villes, il faut garder son bien très longtemps pour que l'achat en vaille le coup. Et le deuxième match va nous réserver d'autres surprises. Il faut parfois s'éloigner des centres-villes pour acheter plus grand et moins cher. Mais si on met bout à bout le temps de parcours et le coût du transport, est-ce vraiment un bon calcul ? Là, on arrive vers le tunnel de Fourvière, qui est la difficulté, en fait, surtout du matin. On avance en moyenne à 15 à l'heure et ça peut durer une dizaine de kilomètres. Comme tous les soirs, Sébastien rentre du travail. Ce pur Lyonnais de 41 ans adore sa ville où il travaille comme responsable adjoint d'une entreprise de numérisation de documents. Mais il n'y habite plus. Ex-locataire lyonnais, désormais propriétaire. Il parcourt 50 kilomètres pour rejoindre sa maison au nord du département. Entre 1h30 et 3h de route aller-retour, tous les jours, selon les bouchons. C'était assez éprouvant au début dans le sens où, jusqu'à maintenant, les trajets professionnels se limitaient à un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'était là, passé à quasiment une heure de plus de trajet, j'avais vraiment pas l'habitude. Sur le retour, de temps en temps, ça m'arrive de piquer du nez. C'est pour ça que je fais attention. Sa femme, Sophia, passe quant à elle 1h30 par jour dans sa voiture. Comme 35% des Français dont le trajet domicile-travail prend plus d'une heure aller-retour. Ce jour-là, Sébastien laisse 3,50 euros au péage pour rejoindre Belleville en Beaujolais. Malgré l'éloignement, selon lui, il n'y perd pas au change. Il a tout à portée de main, les bouchons en moins. Ici, on a Carrefour. Ici, on a un intermarché. On a un bricomarché. On a à peu près tout ce qu'il faut. Ici, on a un lycée. Il y a beaucoup de Lyonnais qui vivent là ? Il y en a pas mal. J'ai des collègues qui sont dans le coin. Donc, on est quelques-uns à avoir fait le choix de s'expatrier un peu. Sébastien et Sophia ont acheté cette maison de 100 mètres carrés avec un beau jardin. Ils y sont depuis un an. Ils avaient un cahier des charges bien précis, maison de plein pied non mitoyenne et surtout une chambre pour chacun des trois enfants de cette famille recomposée. Le roi Grenouille. Dans la démarche de s'éloigner de Lyon, je ne me voyais pas dans un appartement. Il fallait vraiment qu'il y ait ce besoin d'ouverture, cette verdure, voilà, ce besoin de changer. Sinon, on serait restés sur Lyon. Voilà. Tout simplement. Parce qu'à Lyon, vous avez des appartements, 4 chambres, avec des étages, des ascenseurs. Oui, mais alors en location, on serait restés. Oui, en location. Mais le problème, c'est que vous restez en location toute votre vie. Mais ce n'était pas mon objectif de vie non plus. Ce n'est pas un objectif de vie de rester en location parce que quelque part, on veut laisser quelque chose à ses enfants aussi. Bref, l'exact opposé de Valérie, notre locataire de Bordeaux. Ils avaient pourtant à peu près la même capacité d'achat. Et même en s'éloignant de Lyon, ils ont dû procéder de façon méthodique pour trouver une maison dans leur prix. C'est ton travail. Moi, je travaille à Lyon. Ça, c'était l'éloignement maximum. C'est-à-dire qu'aller au-delà, ça devient quand même très compliqué avec trop de temps. Donc, il a fallu trouver un compromis entre la distance par rapport à mon travail et par rapport à son travail. Et bien sûr, entrer dans le budget de 215 000 euros maximum. En effet, en vérifiant sur un site d'annonces immobilières, plus près de Lyon, Sophia et Sébastien tombent systématiquement sur des prix plus élevés pour des maisons de 100 mètres carrés. C'est bien le prix qui les a poussés plus au nord, vers Belleville, où ils ont trouvé cette maison à 190 000 euros. avec un petit apport de 3 500 euros. Ils remboursent 786 euros de mensualité pendant 25 ans. Mais à première vue, ils y gagnent comparé à leur vie lyonnaise. Sachant que sur Lyon, on avait un loyer qui était de 850 euros, voilà, pour nous, c'est tout bénéfice d'être propriétaire à ce tarif-là. Bah oui. Je pensais vraiment qu'on allait dépasser les 900, voire les 1000 euros par mois. À première vue, ils sont loin des 900 euros. Mais il faut intégrer le coût de l'éloignement et cela grimpe vite. Donc j'ai fait 17 040 kilomètres rien que pour le travail. Et toi, tu as fait 13 056 kilomètres pour le travail. Ensemble, ils dépensent 290 euros par mois en carburant, plus 113 euros en péage sans compter l'usure des voitures. Vivre dans cette maison leur coûte finalement 1189 euros par mois. À ce prix, ils pourraient vivre à Lyon, mais dans un appartement ou une maison mitoyenne à rénover de fond en comble. Alors, font-ils vraiment le bon choix ? Ils ne reviendraient pour rien au monde en arrière. Selon eux, leur nouvelle vie offre un avantage qui n'a pas de prix. C'est l'espace. Alors oui, c'est une contrainte parce qu'on est loin de Lyon. Mais l'avantage, c'est ça. Ce que je n'ai pas en étant citadine. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est devenu hyper important pour moi et je ne peux pas m'en passer en fait. Acheter loin des grandes villes, c'est donc plus de mètres carrés pour le même prix, mais aussi plus de dépenses et de fatigue dans les transports. C'est un choix financier, mais aussi un choix de vie. Le dernier match de notre enquête nous amène à nous poser une question. Quand on cherche une maison, faut-il comme Sébastien et Sophia en acheter une déjà existante ou carrément la faire construire ? Nous avons découvert que contrairement aux idées reçues, la construction est parfois une bien meilleure affaire. Aux portes de Toulouse, à Colomiers, bienvenue sur le terrain vague de Brice et Virginie. En quelques mois, les lieux ont complètement changé d'aspect. Ils ont réalisé leur rêve de propriétaires en faisant construire. Ça, ça représente le coin qui est complètement derrière la maison. Et sûrement que là, ça doit être les premières fondations pour la terrasse et les premières fondations qu'on voit ici, du mur porteur de la maison. Mais à l'origine, ce n'était absolument pas leur projet. Trouver le terrain, le constructeur, suivre les travaux. Ils appréhendaient et s'y sont risqués en désespoir de cause après avoir cherché pendant 3 ans une maison dans l'ancien. Ce que les agences nous proposaient était souvent plus cher que ce qu'on pouvait mettre. Ou beaucoup de travaux à faire, donc plus cher que ce qu'on pouvait mettre. Ou alors que la disposition des pièces ne nous plaisait pas. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire construire. Leur recherche a basculé quand leur courtier leur a chiffré la liste des économies s'ils construisaient. Ils n'en sont pas revenus. On a gagné des sous ? Plein de sous. Contrairement à l'achat d'une maison déjà existante, ici, ils n'ont payé les frais de notaire que sur le terrain. Résultat, une économie immédiate de 10 000 euros. Ensuite, comme ils ont fait construire dans une zone où il est difficile de se loger, ils ont bénéficié d'un avantage fiscal accordé sous conditions de revenus. Ici, on a le prêt à taux zéro avec 75 600 avec un taux d'intérêt annuel fixe de 0%. Sur cette somme en bleu, ils ne payent aucun intérêt. 19 000 euros en moins à rembourser. Du coup, ils avaient un budget plus confortable pour financer cette maison à 290 000 euros plus près de Toulouse. Et ils se sont même offerts quelques options. On appelle ça des plus-values dans la construction. La vitrine à galandage, par exemple, ça représentait une plus-value de 1 400 euros. Le plan de travail, c'était une plus-value de 2 500 euros. On a la verrière aussi, une plus-value de 1 200 euros. Et ce n'est pas tout. En s'installant, ils ont eu une autre bonne surprise. Les économies continuent. La pompe à chaleur est le système qui permet de chauffer toute la maison par des bouches d'élération. Leur maison répond à des normes d'isolation drastiques. Et avec ce système de chauffage, ils consomment 300 euros de moins d'électricité par an que dans leurs précédents appartements pourtant plus petits. Au final, faire construire s'avère plus rentable que d'acheter dans l'ancien. Surtout si l'on peut bénéficier du montant maximum du prêt à taux zéro. Il est plus avantageux dans les zones les plus rouges, les plus denses. Mais une chose est sûre. Devenir propriétaire vous expose à des dépenses que les locataires n'ont pas. Taxes foncières, charges de copropriété, des frais qui peuvent déraper à tout moment, obligeant même certains à déménager. Alors, est-ce que tu te souviens où était ta chambre dans cet appartement ? C'était la fenêtre du milieu ? Ouais, c'était là. C'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Elle habitait dans cette résidence avec sa famille et elle a fait un choix à contre-courant. Ils ont vécu ici quatre ans jusqu'à janvier 2018. Ils ont vendu et pourtant... On était très bien. C'était une jolie résidence qui était très calme. On était très 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 bien. Arthur, tu étais bien ici toi ? Ouais, c'était cool. Ouais ? Pas de bons souvenirs ici ? Oh, de très bons souvenirs. Alors, pourquoi vous êtes partie si vous étiez si bien ? Parce qu'on avait la sensation de payer plus qu'on aurait dû payer. Et l'augmentation des charges de copropriété, l'augmentation de la taxe foncière, l'augmentation de la taxe d'habitation a fait qu'il y a eu un ras-le-bol. Au fil des ans, les charges de copropriété se sont envolées sans rien pouvoir y faire. En 2016, on payait 493 euros par trimestre. Et en 2018, quand on est parti, on était arrivé à 588 euros par trimestre. Sachant que là, je vous parle des charges. S'il y avait des travaux votés, c'était en plus. D'accord. Voilà. Les charges courantes. Juste pour habiter ici. Cela représente une augmentation de 20 % en 4 ans. Et le cas de cet immeuble n'a rien d'original. Au niveau national, les charges ont augmenté de 37 % en 10 ans, c'est-à-dire 3 fois plus fort que l'inflation. Et ce n'est pas la seule dépense contrainte qui a ulcéré Émilie. En 4 ans, la taxe foncière a quant à elle augmenté de 15 %. Mes revenus n'ont pas augmenté d'autant. Et même si mes revenus avaient augmenté d'autant, si moi, je suis augmentée, c'est parce que je travaille mieux. C'est parce que j'ai plus d'expérience. Là, je ne vois pas pourquoi ça augmente. D'accord. Mine de rien, sur l'ensemble de la France, cet impôt a augmenté en moyenne de 12 % en 5 ans, soit 4 fois plus vite que l'inflation. Pour réduire leurs dépenses... Et coucou, c'est nous ! Elle et son mari, Laurent, jardinier, sont redevenus, écoutez bien, locataires. Le comble, c'est qu'Émilie est agent immobilier. Elle vend des maisons à longueur d'année. Ils ont eu le coup de cœur pour cette petite bâtisse typiquement bordelaise avec un salon, deux chambres, un bureau et la cheminée qui a fait craquer Émilie. Combien elle coûterait cette maison ? Je pense qu'on serait dans les 400 000 euros. Voilà. Vous pourriez vous l'offrir ? Oui, oui, oui. On pourrait. Oui, mais non. Ils se sentent plus sereins maintenant. Plus d'imprévus. Plus de risque de réduire son train de vie pour payer les taxes ou les charges. Là, c'est 1178 euros de loyer, point final. À aucun moment, mon propriétaire va pouvoir décider sur un claquement de doigts, comme pour ma taxe foncière en revanche, que je vais payer plus. C'est pas possible. Il n'a pas le droit. Intellectuellement, pour nous, c'est plus de confort. Comme dit Émilie, on paye, évidemment, on paye, mais après, on est tranquille. En vendant leur appartement, ils ont empoché une jolie somme qui aurait pu fructifier tranquillement sur des placements bancaires. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Laurent et Émilie ont réinvesti dans l'immobilier en éliminant toutefois bon nombre de soucis. Là, on possède cinq places de parking. Donc, il y a celle-ci, celle-là avec la très belle voiture, celle qui est derrière l'Audi. C'est quoi l'intérêt d'être propriétaire de parking ? Une place de parking, c'est entre 10 et 20 000 euros suivant l'endroit où on l'achète. Et donc, c'est de l'argent facile. C'est facilement achetable. Le rendement locatif est imbattable puisque là, cette place de parking, là, on l'a acheté 8000 euros et on la loue 75 euros. Cela fait 9 % de rendement. Et puis, les locataires ne vous embêtent pas, quoi. Émilie et Laurent sont convaincus de faire le bon calcul. Mais 84 % des Français préfèrent au contraire être propriétaires de leur résidence principale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...